Musique Salut à tous, on se retrouve pour le deuxième point lecture du mois de mai où comme d'habitude j'ai trois livres à vous présenter Donc on va commencer sans tarder avec un roman one shot, plutôt un recueil de novellas qui nous vient des éditions du Chat Noir et qui s'appelle Black Mambo et qui recueille donc trois nouvelles armes par Sophie Dabat, Morgane Cosserieux et Vanessa Terral Je vous laisse quand même regarder la couverture parce que je la trouve vraiment belle Je pense que je vous l'ai déjà dit dans la pile à lire du mois de mai mais c'est pas grave, je vous le redis Donc en fait ce livre présente trois histoires qui vont parler de magie africaine mais au sens large C'est à dire que Vanessa Terral va vous emmener au Maroc avec comme magie les jeans et une jeune femme qui va se faire posséder par un jean et le jean ne va pas vraiment avoir envie de la laisser tranquille et donc toute cette histoire tourne autour de la relation entre le jean et puis cette pauvre femme possédée et à savoir quand même que le jean lui fait commettre pas mal d'horreurs Vanessa Terral a beau avoir une plume très poétique, très très jolie plume Elle ne vous épargne pas quelques bonnes scènes bien dégueulasses, bien comme il faut Après la deuxième novella on part avec Sophie Dabat de Marseille, Swaziland Donc là vous êtes dans le sud-sud Afrique où en fait vous allez faire connaissance des rites mutis Et donc là on va retrouver des enfants plus que torturés, on va dire amputés de plusieurs organes des adultes vampirisés complètement desséchés et des hommes se nourrissant de tout ça en fait pour garder jeunesse, pouvoir et tout y quanti comme d'habitude dans ce genre de rite Je suis toujours aussi fan de Sophie Dabat, je suis toujours aussi fan de sa plume, de son écriture de ses idées, de tout ce qu'elle propose Et comme pour la première histoire, elle n'épargne pas non plus les scènes Bah là aussi tiens d'ailleurs les enfants sont à l'honneur dans les scènes dégueulasses Mais c'est vraiment passionnant Et que ce soit Vanessa ou Sophie, vous avez deux fins Mais en fait pour des nouvelles, je trouve que c'est hyper bien travaillé Sur 100 pages, elles arrivent quand même à vous développer quelque chose Ou vous accrochez au personnage, vous accrochez à l'histoire Et la fin, vous prenez quand même une grande claque parce que c'est comme ça, c'est inéluctable Et puis c'est tout Et après on termine quand même en beauté avec Morgan Cossarieux Qui va mettre en scène un punk français du nom de Mika Qui va aller donc à la Nouvelle Orléans Donc là on se retrouve en Louisiane américaine Mais il va en fait, bien malgré lui Se retrouver à faire face à la magie vaudou Puisque la magie vaudou avait suivi finalement Les esclaves noirs jusqu'en Amérique Si je ne dis pas de bêtises Mais je ne suis pas hyper calée en magie vaudou Contrairement à Morgan qui connaît le Bayou particulièrement bien Elle a d'ailleurs écrit un essai qui s'appelle Vampire et Bayou Donc autant vous dire que quand elle vous parle de la Nouvelle Orléans De la Louisiane c'est hyper visuel, hyper imagé Quand elle vous raconte les rites vaudou Vous êtes vraiment dedans, c'est sublime Moi j'ai été complètement captivée par son histoire Et donc justement pour parler deux minutes de l'histoire Mika arrive à la Nouvelle Orléans Invité par une tante qu'il ne connaît pas Qu'il n'a jamais vue Mais bon après tout il ne va pas refuser De se mettre à l'ombre de la France un petit peu Et là il va être un peu initié au rite vaudou sans le vouloir Et il va avoir du mal à comprendre Que ce ne sont pas juste des manifestations hallucinatoires Parce qu'il a pris un petit peu trop de drogue Et que ce qui lui arrive c'est bien autre chose que des alus Et Mika il va avoir deux problèmes Le premier problème c'est que certaines personnes ne vont pas lui vouloir que du bien Loin de là Et le deuxième problème c'est que le baron samedi a décidé Qu'il s'entendait très bien avec lui Et que de posséder son corps c'était aussi très sympa Donc en gros Mika s'enfonce dans les emmerdes jusqu'au cou Et quand les poupées voodou commencent à faire leur apparition Il va vraiment falloir faire quelque chose pour essayer de se sortir de là Là aussi j'ai tout adoré J'ai adoré le personnage de Mika Qui est un punk Ouais un punk dans toute sa splendeur Le anti-héros en fait dans toute sa splendeur Mais auquel on est quand même super attaché Parce que tout ce qui lui arrive Bah finalement il n'a rien demandé Et l'histoire est très bien faite Le lieu est hyper bien choisi Elle le connait super bien C'est hyper visuel C'est hyper prenant C'est captivant Et là aussi la fin m'a vraiment plu J'ai très très bon choix de fin J'ai vraiment été ravie en fait du début à la fin sur ce livre Je ne suis pas une grande fan des recueils de nouvelles Mais là en fait ce ne sont pas des nouvelles Ce sont des novellas Elles font 100 pages Et 140 pages Quelque chose comme ça Pour celle de Morgane Ce qui fait qu'en fait là c'est assez long Pour que ce soit bien développé Qu'on soit bien attaché à une vraie histoire Et franchement j'ai été captivée par ce livre Je l'ai trouvé vraiment assez génial Pour ceux qui ne connaissent pas les auteurs En plus ça vous permet de découvrir leurs plumes Et leurs univers Avec des courts textes Et je pense qu'une fois que vous les connaîtrez Toutes les trois Vous ne pourrez pas faire autrement que de lire les autres livres qu'elles ont écrits J'ai ensuite enchaîné avec quelque chose d'un petit peu plus léger Puisque je suis partie retrouver Sophie Jemin et Felicity Hadcock Avec le tome 4 Les anges sont sans merci Donc j'ai rebelle édition C'est une saga que j'adore vraiment Que j'affectionne du début à la fin Le tome 3 était un petit peu plus léger entre guillemets Plus axé vraiment sur l'humour Et là avec ce tome 4 on revient vraiment dans l'action Pour vous présenter un petit peu le personnage Felicity Et bien c'est une jeune femme On va dire comme les autres Du moins on le croyait-elle Jusqu'au jour où les vampires décident de s'inviter dans sa vie Elle sait pas pourquoi Elle se met à attirer toutes les créatures surnaturelles Et à partir de ce jour-là sa vie va basculer Puisqu'elle va rencontrer des vampires Elle va rencontrer des lycans, des changelings Donc tout ça ça fait des sujets des tomes d'avant Donc je veux pas rentrer dans les détails Elle va rencontrer des anges, des archanges, des démons et des entre-deux Les entre-deux en gros c'était des anges qui ont été en désaccord avec Dieu Qui ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas Et ils sont pas encore démons Mais ce ne sont plus des anges C'est assez génial Comme à chaque fois que Sophie vous présente des créatures Tout est hyper bien travaillé Donc que ce soit les anges, que ce soit les démons Que ce soit les entre-deux, les lycans, les changelings Tous les métamores que vous voyez Tout est hyper bien ficelé Vous avez une très belle explication Qui est de son cru En plus elle ne remet pas bêtement ce qu'on a l'habitude de voir Elle s'approprie vraiment les créatures Et là dans ce tome, particulièrement, on va rencontrer des fées Donc n'imaginez pas les petites fées gentilles Marraine la fée scintillante avec sa baguette magique Là les fées sont des créatures hyper cruelles Qui se nourrissent de la douleur Et encore une fois, elle nous fait quelque chose qui est hyper travaillé Aussi bien sur les créatures en elles-mêmes Que par exemple, ne serait-ce que pour rentrer dans leur monde On ne rentre pas dans leur monde comme ça Il faut quelque chose Et tout est super bien travaillé Elle a cette façon, cette capacité à travailler ses créatures Sa mythologie qui est extraordinaire Après donc, comme c'est un tome 4 Je ne peux pas trop vous parler de l'intrigue Parce que sinon je vais vous spoiler les autres tomes Et ça serait vraiment dommage Tout ce que je peux vous dire C'est que Félicity Avec donc ses, comment dire Zacolytes Ange entre deux, etc Parce qu'elle en fréquente Elle va devoir pénétrer dans le monde des fées Pour sauver la vie d'un être qui lui est très cher Et donc, ben Disons que le prix à payer pour sauver cette personne Va être élevé Voilà, je ne vous en dirai pas plus Au niveau des personnages Vous avez donc Félicity et Daphné Qui sont les deux meilleurs amis du monde Qui sont vraiment deux personnages hyper attachants Et hyper drôles Il faut savoir qu'il y a énormément d'humour dans cette saga Il y a des réflexions Notamment de Daphné dans le tome 3 Qui sont à mourir de rire Félicity c'est pareil Elle n'a pas la langue dans sa poche Peu importe à qui elle s'adresse Elle s'en fout Elle est cash Et puis c'est drôle C'est vraiment drôle Et c'est ça que j'aime C'est que ça allie une action Une histoire qui est bien ficelée Avec des créatures Une mythologie hyper bien travaillée Et un humour mais décapant Après, selon les tomes Soit l'humour est plus mis en avant Comme par exemple dans le tome 3 Il y a plus d'humour Et un peu moins d'action Mais par la force des choses Si vous le disiez vous comprendrez Le tome 4 par contre Là l'action revient en force Et donc l'humour est peut-être un petit peu moins présent Mais c'est toujours bien dosé Pour que quel que soit le sujet mis en avant Action, humour, mythologie, quoi que ce soit Vous ne vous ennuyez jamais C'est vraiment une perle C'est vraiment une saga à suivre A lire, à dévorer Voilà Les personnages sont au top du top Vous avez notamment deux personnages masculins Qui reviennent toujours Je ne vais pas dire qu'il y a un triangle amoureux Mais bon on va dire qu'il traîne tout le temps Autour de Felicity Vous avez Terrence et Stan Je pense que certains préfèrent Terrence D'autres préfèrent Stan Je pense qu'il y aura des sortes de team Moi personnellement Je trouve que le personnage de Stan Est extraordinaire Il est arrogant Il est tout ce que vous voulez Il est prétentieux Il est sûr de lui Il est beau comme un dieu Et puis il le fait bien savoir Mais en même temps On sent que c'est un personnage Qui a des blessures profondes Et qu'il cache ses blessures Donc derrière cette façade prétentieuse Et c'est un personnage qui est hyper mystérieux Et moi il me plaît beaucoup Et j'ai vraiment envie de découvrir à chaque tome Et même quand il fait des erreurs Et même quand il est con comme ses pieds J'arrive toujours à lui pardonner Et à lui trouver des excuses C'est ça aussi la force de ce roman C'est que vous vous attachez vraiment au personnage Et que vous leur trouvez des excuses Vous êtes vraiment avec eux Vous les accompagnez Et Felicity c'est pareil Elle est hyper attachante Elle est intelligente Elle est drôle Elle est déterminée Elle est hyper tête de mule Et moi j'adore les héroïnes Qui sont tête de mule Tête de lard Qui sont prêts à botter des culs Quand elles en ont envie Pour avoir ce qu'elles veulent Donc voilà Pour Les Anges Chonsens Merci de Sophie Jemin Donc Felicity Hedcock Sincèrement Si vous avez envie D'une saga qui mêle De l'action Une super mythologie Et beaucoup d'humour Le tout avec La plume génialissime De Sophie Jemin Jetez vous dessus Ensuite le dernier livre A vous présenter Après je vous libère C'est promis C'est donc In The End Qui est le tome 2 De la duologie In The After Par Dimitri Aluneta Aux éditions Lumen Je vous ai parlé Il n'y a pas longtemps Du premier tome Qui a été une vraie révélation Pour moi Parce que j'ai adoré Cette plume originale Cette narration originale Ce mélange de genre Cette ambiance Il y avait vraiment Tout qui me plaisait Et j'avais vraiment hâte De me plonger dans la suite Donc comment vous parlez De la suite Je l'ai adoré Mais Moins que le premier tome Alors comment m'expliquer Dans les deux premières parties Là encore en fait C'est séparé Hop là En partie Dans les deux premières parties Donc Amy Donc l'héroïne Va de nouveau Crapahuter Et atterrir Encore autre part Donc ceux qui ont lu le tome 1 Savent où Et puis ceux qui l'ont pas lu Et bah je vous le dirai pas Et donc Elle nous crée encore Une autre ambiance Avec autre chose Elle montre encore Les travers humains Dans le tome 1 On avait vraiment La manipulation La prise de pouvoir Le mensonge Tout ce que vous voulez Et dans le tome 2 Vous avez la bestialité La cruauté La loi du plus fort Qui règne Dans ces deux premiers Dans ces deux premières parties J'ai trouvé Somme toute Que c'est Légèrement plus lent Il y a quand même Moins d'action Il se passe moins de choses Et pour autant Le lieu où elle est Est tellement riche Il y a tellement de choses A dire Qu'on ne s'ennuie pas Donc Personnellement Dans cette partie là M'a bien plu Ça m'a pas gênée On découvre De nouveaux personnages Comme Jax Ou Brenna Qui sont attachants Et pourtant Je veux dire Elle donne une place A ces personnages Dans les deux premières parties Et puis au final On les voit plus Par la suite Je sais pas comment vous dire Elle vous fait rentrer Deux trois personnages Dans l'action Des personnages Auxquels vous vous attachez Vous avez envie de retrouver Et puis après Pouf Plus rien quoi Voilà Il y aura plus rien Par la suite Sur ces personnages là Sauf pour un Et j'ai trouvé ça Un petit peu dommage Par contre Donc la troisième partie Qui est le dénouement De l'histoire Je vais pas vous cacher Que j'ai été déçue J'ai été déçue Pourquoi ? Parce que J'ai trouvé Que c'était trop rapide Que c'était trop plat Que c'était trop prévisible Voilà Elle On va dire Kimmy Elle prend ses décisions Et paf Boum boum Deux trois trucs Et ça y est c'est fini Point barre Au revoir Et merci Pas d'épilogue Démerdez vous Je suis pas spécialement Contre les fins ouvertes Mais j'aime bien Que ce soit quand même Un minimum travaillé Et là C'est comme si En gros Elle avait un quota de pages A respecter Qu'elle arrivait à sa 400 pages Et que merde Il fallait finir le roman Alors bon bah tant pis On arrête là Et puis vous démerdez Pour connaître la suite Et non Ça m'a pas trop plu La fin est trop facile Il s'en sort trop facilement C'est trop prévisible Ça manque pour moi de travail Ça manque de profondeur Et puis encore une fois Et ben les personnages Que vous avez vu Dans les deux premières parties Et ben on les oublie Ils passent à la trappe Voilà On ne fait que survoler En fait la fin Alors que moi J'aime bien les fins Qui sont approfondies La fin elle peut être ouverte C'est pas très très grave Mais il faut quand même Que le dénouement Soit approfondi En gros Faut qu'ils en chient quoi Avant que ce soit fini Faut pas déconner non plus quoi Et là Ben c'est pas le cas C'est trop facile Et voilà Donc ça a été Un petit peu la déception Parce que j'en attendais Énormément Énormément De cette fin Parce que je vous avoue Que j'ai adoré cette saga Et que ben du coup D'habitude Quand c'est une saga Comme ça Que j'adore La fin Ça me provoque toujours Des sentiments Quelles qu'elles soient Que ce soit De la mélancolie De la colère Que j'ai envie de pleurer Quoi que ce soit Ça me prend les tripes Et là non C'était plat C'était fat Je l'ai fini Je tournais la page La dernière page Et puis ouais Enfin pour moi J'avais envie De commencer Le chapitre suivant Donc voilà Mais mis à part Cette fin bâclée Désolée de le dire Mais mis à part Cette fin bâclée C'est vraiment Une saga Que j'ai adoré Qui est hyper originale Et malgré tout Je vous recommande Quand même Sincèrement De la lire Parce que J'ai passé Un excellent moment Sur ces deux tomes Et c'est vraiment Très agréable Et en plus Pour ne rien gâcher La couverture du tome 2 Est elle aussi Très jolie Donc voilà C'est aux éditions Loumen Donc si vous avez envie De lire Comment vous dire Un livre post-apo Un peu dystopie Un peu Ça va toi ? T'es à l'aise ? Mais j'ai pas fini ma vidéo Tu veux bien attendre 2 minutes ? Bon je vais essayer De finir quand même Avec le chien à côté de moi En fait si vous voulez Je suis assise presque par terre Je suis à quoi 30-40 cm du sol Donc pour lui C'est juste la hauteur géniale Pour venir m'emmerder Et faire des câlins C'est trop bien Tu me laisses 2 minutes S'il te plaît Merci Donc je vous disais juste que Même si la fin est un peu bâclée Sincèrement C'est vraiment une biologie Qui vaut le coup d'être lue Qui est très passionnante Bourrée d'action Très original Avec des personnages extra Donc voilà Donc ce sera tout Pour ce deuxième point lecture Du mois de mai On se retrouve par la suite Avec je ne sais pas quelle vidéo Mais on va se retrouver Il n'y a aucun souci Je vous souhaite à tous De très bonnes lectures Et je vous dis à bientôt Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501